RTCI nous réunit. La rentrée s'annonce chaude et aujourd'hui je propose de vous parler des relations bilatérales tuniso-turques. Et j'ai le plaisir de recevoir son Excellence l'ambassadeur de Turquie en Tunisie, M. Ormak Fawourk Dogan, qui est notre invité aujourd'hui. Excellence, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur RTCI. Je vous prie M. Mouraï, je vous félicite tout d'abord pour votre sixième, mais comme tout à l'heure dit, encore plusieurs seizièmes programmes. Je vous félicite et ça va le faire. Merci beaucoup Excellence, nous sommes ravis de vous recevoir. Alors plusieurs sujets seront homeneux de notre interview. On va parler économie, on va parler aussi politique, on va parler aussi de la Turquie, de sa place au sein de l'Union Européenne, de géostratégie, si l'on pourrait également. Mais laissez-moi commencer par cette première, je dirais, question par rapport aux déclarations sulfureuses d'un prédicateur égyptien qui a demandé l'asile en Turquie. Le sulfureux Ouachdi Ernim qui a taxé les autorités tunisiennes de mécréant suite à cette réflexion qui serait menée pour l'égalité de l'héritage. Vous avez été invité au ministère des Affaires étrangères tunisienne pour expliquer comment se fait-il qu'un prédicateur soit égyptien, extrémiste, soit la Turquie, soit une rampe pour qu'il profère autant de haine vis-à-vis de la Tunisie. Choukran Jézilan, si vous me permettez, tout d'abord je vais féliciter l'aïd de tous les Tunisiens et de tous les écouteurs de RTCI, les auditeurs, les éditoristes. Donc une bonne fête qui rendra plusieurs profondeurs de prospérité et de sérénité à Tunisie, à la région et à l'humanité, Inch'Allah. Merci beaucoup, à vous aussi. Choukran Jézilan, à ce sujet de ce monsieur égyptien, malheureusement nous sommes profondément déçus de ces déclarations que nous n'acceptons pas et que nous refusons fermement. Quoi que ce soit le contenu des explications, on n'a pas le droit d'accuser un certain haut niveau d'un certain pays, surtout pour la Tunisie qui est le partenaire stratégique de Turquie. Que nos relations dérivent depuis la profondeur de l'histoire. Donc le gouvernement turc a refusé les déclarations, on n'a pas accepté pas du tout. En plus, je dois aussi signaler que même si le monsieur a demandé un asile des autorités turques, il a fait toutes ces déclarations sur sa page Facebook. Donc c'est un milieu social, c'est un milieu électronique que le pays ou la place n'a aucune importance. Donc sans tenir compte du contenu que je le refuse fermement. Excusez-moi, Axelon, s'il n'aurait jamais fait, donc s'il était en Égypte ? Ça, on en a doute. Bien sûr qu'il est exilé de l'Égypte, bien sûr que tout le monde doit respecter les règles du pays où il se réside ou bien où il est bienvenu. Donc nous aimerions que ce monsieur aussi respecte les doigts, les sentiments des Turcs, surtout vis-à-vis des autorités tunisiens, vis-à-vis des autres personnages tunisiens. Je crois que les déclarations sont faites très clairement et très ouvertement qu'il est impossible d'accepter ce que vient de dire ce monsieur. Alors vous avez le gouvernement turc, paraît-il, à intenter une action en justice contre ce prédicateur égyptien ? Je dois dire que le procès est débuté, donc à partir de là, c'est les autorités de justice, les autorités concernées qui vont suivre l'affaire et faire le nécessaire. Qu'est-ce qui l'encourt comme si jamais il est condamné pour ses propos haineux vis-à-vis de la Tunisie ? Écoutez, passer à la place des juristes, ça ne va pas être très sympathique, très gentil, mais déclarer que... On veut savoir ce que la loi turque dit dans ce cadre-là particulièrement. Écoutez, il faut être juriste pour juger cette affaire-là. Je ne pense pas que je pourrais être capable de parler juridiquement de cette affaire. Donc je crois que, et je suis sûr et certain que, les autorités vont faire le nécessaire et vont réaliser ce qu'ils méritent de côté justice. En cas de récidive, pour ce monsieur, le gouvernement turc agira comment ? Je crois que, déjà, le vendredi, son excellence, monsieur le président Erdogan a appelé son excellence, monsieur Béji Khaït et Sepsie. Je suis sûr et certain qu'il a exprimé tous ses sentiments à le plus haut niveau possible. Donc, plus rien à ajouter à ce niveau-là. D'accord. Alors, l'autre question qui alimente une certaine polémique en Tunisie, elle est d'ordre économique, commercial essentiellement. Il s'agit du déficit commercial que connaît la Tunisie avec la Turquie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une convention bilatérale de libre-échange entre la Tunisie et la Turquie depuis 2004, je pense. C'est juste. Exactement. Donc, depuis 2004. Et, malheureusement, depuis la Révolution, le déficit commercial ne cesse de se creuser entre la Tunisie et la Turquie. Bien évidemment, au profit de la Turquie. Alors, la question est très délicate à aborder parce qu'en Tunisie, elle a été très politisée, quelque part. Surtout que le déficit le plus important en Tunisie que connaît la Tunisie avec certains pays n'est pas essentiellement avec la Turquie. On parle de la Chine, on parle essentiellement de la Russie. Mais ici... D'autres pays aussi. D'autres pays aussi. Nous sommes excédentaires avec la France. Cela paraît invraisemblable, mais c'est la réalité. D'autres membres de l'Union Européenne aussi. D'autres membres de l'Union Européenne. Je ne vais pas citer les noms un par un. Oui, oui. Donc, on voudrait bien parler de cette convention-là. Vous avez été aussi invité par le ministère de Commerce à discuter de la révision éventuelle de cette convention pour plus d'équité, je dirais, pour plus d'égalité éventuellement de chance. Même si il faut cadrer un peu la discussion d'excellence dans la mesure où on ne peut pas ne pas demander à un pays d'être agressif dans ses relations commerciales. On n'est pas dans une logique d'amitié, on est dans une logique d'intérêt. Et avec les intérêts, donc, je pense qu'il y a une dose d'égoïsme à clarifier. Mais comment estimez-vous cette polémique en Tunisie par rapport au déficit commercial avec la Turquie ? Je crois que vous avez bien fait beaucoup d'explications et m'a facilité aussi la tâche. Tout premièrement, le déficit commercial en défaveur de Tunisie n'est pas une affaire simplement entre la Tunisie et la Turquie. Non, c'est un problème général. Depuis 2011, malheureusement, l'économie tunisienne est en une période de passage que la Turquie a déjà vécu tous ces passages. Et je suis sûr et certain que ce n'est que la Turquie qui peut comprendre la Tunisie profondément. D'accord. Actuellement aussi, nous avons un fort déficit commercial. Qu'environ, pour 250 milliards d'importations, nous avons 150 milliards d'exportations. Donc, le déficit... Vous parlez de la Turquie. De la Turquie. Donc, le déficit n'est pas une chose, comment dire, qui doit faire énormément d'effrayance. Non. Deuxième, nous devons produire et nous devons aussi augmenter la qualité et nous devons nous préparer selon les marchés où nous sommes orientés pour l'exportation. Ça, c'est des choses essentielles. Le deuxième sujet important que vous avez souligné, ce n'est pas un accord signé entre la Turquie et la Tunisie. C'est un accord qui dérive des relations de Tunisie avec l'Union Européenne et des relations de Turquie avec l'Union Européenne. Vous le savez que la Turquie fait l'union douanière avec l'Union Européenne depuis 1996. Tout accord signé avec l'Union Européenne doit être parallèlement signé avec la Turquie aussi. Validé par la Turquie. Donc, en 2004, comme vous avez précisé, nous avons signé un accord de libre-échange entre la Turquie et la Tunisie qui nous aide énormément à nos relations économiques, y compris commerciales. Il est clair qu'il y a un défaveur pour la Tunisie de nos échanges commerciaux, mais je dois aussi souligner que nous sommes obligés de voir la nature de ces échanges. Qu'est-ce qui exporte la Turquie ? Qu'est-ce qui importe la Turquie de Tunisie ? Donc, nous exportions du phosphate de Tunisie, des dates de Tunisie, où à l'époque, les échanges étaient plus équilibrés. Mais depuis quelques années, malheureusement, la régression et la chute de production tunisienne a forcé les importateurs turcs de s'orienter vers d'autres marchés. Vous devez bien rappeler que la production tunisienne de phosphate devait être à un niveau de 8 millions de tonnes. Mais malheureusement, nous avons pu réaliser 2,5 millions de tonnes l'année précédente. Ce qui veut dire que le problème d'excès de commerce extérieur de Tunisie n'est pas un problème avec la Turquie, mais un problème général que les Tunisiens doivent tenir compte. Oui, allez-y. Mais comme tout à l'heure, vous avez précisé, ce n'est pas un problème que commercial, mais il y a aussi de la politique, malheureusement. On essaie de créer qu'il y a une perception que la Turquie est dans la politique interne tunisienne. Ce n'est pas vrai. Au lieu de faire un fort projet de travail politique interne ici en Tunisie, on essaie de faire la politique via la Turquie. Ce qui n'est pas acceptable. Et bien sûr, il y a d'autres importants sujets. On croit que la Tunisie est en train de glisser des partenaires conventionnels. Donc, il essaie de créer une perception que la Turquie va tuer l'économie tunisienne. Moi, j'insiste que c'est sûrement le contraire. Ce que nous importons de Turquie, c'est le tissu, le coton et le fil turc que les Tunisiens produisent pré-apportés et qui exportent vers l'Union Européenne. À l'époque, c'était les pays membres de l'Union Européenne que l'ont importé tous ces produits. Mais vu la qualité, vu les avantages pour les Tunisiens, les Tunisiens se sont orientés vers la Turquie. Donc, cela a créé beaucoup d'amalgames, non pas en Tunisie, mais vers les pays tiers. Pourquoi vous avez changé de destination d'importation ? Donc, on a continué. La Turquie exporte du fer et de l'acier. Tout à fait. La Tunisie produit les rails de chemin de fer, les pylons d'électricité et l'exporte vers le Sahara et le Sous-Sahara. Donc, presque 80% des produits exportés vers la Tunisie, ce sont plutôt des matières premières qui sont manufacturées, qui sont servies à produire quelque chose, à augmenter l'économie tunisienne et bien sûr, à augmenter l'exportation tunisienne. Comme la Turquie fait la partie de l'Union Européenne, tous les produits dérivants, originaires des produits turcs, ont un accès avec zéro douane vers l'Union Européenne. Tout à fait. C'est la règle de l'affaire que nous avons parlé au début. Donc, c'est cela qui crée beaucoup de manipulations. On ne veut pas que les conditions, les relations conventionnelles changent un peu et que la Tunisie devienne un pays exportateur. Car la Tunisie possède une très forte jeunesse, bien éduquée, bien élevée, qui peut produire facilement vers l'exportation. Mais qui pêche par une productivité qui n'est pas assez, malheureusement, utilisée. Oui, surtout, dernièrement, je discutais avec un industriel turc, donc dans le textil, il me disait que nous avons une capacité de production, c'est-à-dire l'ouvrier turc produit 110%. C'est-à-dire, il termine ses 8 heures de travail, il ajoute une heure de travail supplémentaire pour être payé mieux. Et c'est comme cela que la production devient très importante. Vous avez, Excellence, évoqué une question très importante tout à l'heure. Je pense que c'est le socle même de cette polémique qui s'installe entre la Tunisie et la Turquie. L'éventuelle ingérence de l'AKP, donc du gouvernement turc dirigé par le parti AKP, le parti islamiste AKP, et dans les affaires tunisiens... Parti démocratique, islamiste, ça n'existe pas dans la, comment dire, dans la constitution de AKP. Ça n'existe pas, alors c'est un part... C'est une perception. C'est une perception, c'est une perception. Et on dit qu'il y a des liens privilégiés entre le gouvernement turc et un parti politique en Tunisie, en l'occurrence le parti Nava, vu qu'ils appartiennent tous les deux à la confrérie des frères musulmans, la confrérie mondiale des frères musulmans, et qu'on ait donc la solidarité entre frères musulmans. En offre, vous m'avez dit qu'il n'en est rien de cette question. C'est juste. Tout d'abord, je dois souligner que les partis politiques peuvent avoir des échanges entre eux. Il y a un socialiste international qui se réunit toutes les années pour faire des échanges entre les partis politiques. Mais je dois très fermement souligner que la Turquie n'a jamais s'impliqué à la politique interne de Tunisie. Il est clair qu'on n'a pas à nier qu'il y a une relation entre un parti de Turquie et une autre partie politique ici en Tunisie. C'est tout à fait légal, démocratique. Même les autres partis aussi ont fait beaucoup de visites chez le président Erdogan, qu'ils ont échangé concernant les sujets du région, de Tunisie. Bien sûr, il y a beaucoup d'échanges. Mais essayer de créer une perception que la Turquie n'a que de relation avec un seul parti politique ici en Tunisie, c'est une mauvaise perception. Je peux vous assurer que la plupart du gouvernement turc ne peut ni connaître les partis politiques ici en Tunisie, ni les noms des gérants de ces partis politiques. Donc, la perception que l'on veut créer ici, c'est un débat, une différente dimension de débat politique, je dirais. Il est facile d'attaquer les partis politiques sans projet, sans travail ou sans autre. Pour faire des débats politiques, il faut produire des projets, il faut tenir compte des attentes du peuple tunisien. Il est très facile d'attaquer via des autres, de dire que voilà, ce qui est plus célèbre actuellement, le Daesh, les frères musulmans, ceci, cela, ça crée beaucoup de, comment dire, beaucoup d'intérêt. Au lieu de travailler et produire des projets qui vont développer la Tunisie, on fait la politique. Là, je suis un peu, comment dire, pas très favorable avec cette approche. Si nous avons besoin de faire une forte politique, nous devons travailler et nous devons produire des projets. Et non pas essayer de créer une mauvaise perception. Je pense que ce genre de perception ne peut changer nos profondes relations avec la Tunisie, qui dérive depuis des années 1560, où les forces de l'époque ont sauvé la Tunisie des Corses occidentales. Je vais poser une question que tout le monde se pose, mais je vais dire tout haut, ce que les autres pensent tout bas. Voilà. Ne pensez-vous pas que l'existence d'un membre, le secrétaire général, en l'occurrence du parti Nahwa, au ministère du Commerce, facilite un peu éventuellement les choses pour la Turquie, pour ce déficit ? Je reviens à la question du déficit commercial. Bien sûr que vous avez raison d'arroser ce sujet très sensible pour la Tunisie. Je dois tout d'abord remercier à son excellence, M. le ministre Lazeri, qui défend fortement les attentes du peuple tunisien et l'économie tunisienne. Bien sûr que c'est encore une partie politique que l'on essaye d'attaquer, M. le ministre, qu'il est en faveur de tel ou de tel pays. Non. Si nous allons commencer des difficultés, que les opérateurs turcs, les entrepreneurs turcs sont face à face ici en Tunisie, il nous faut des jours et des jours pour parler là-dessus. Donc, il n'y a pas de facilitation. Ça, je peux vous garantir. Même, je dois aller au-delà et de dire que les investisseurs... Un certain investisseurs turcs, qui sont venus à l'époque investir ici en Tunisie, étaient obligés de changer l'identité, qui ont pris une autre identité occidentale pour avoir la facilité d'investir ici en Tunisie. Parce qu'ils n'étaient pas les bienvenus en Tunisie ? Malheureusement, du côté politique, on n'a pas facilité le process d'investissement. C'était en quelle année ? Très récemment. Très récemment. 2016, d'accord. Et je dois aussi dire que dans l'histoire de Tunisie, le plus grand investissement unique, c'est un investissement turc. Le plus grand aéroport et le plus moderne aéroport de tout continent, l'infida existe ici en Tunisie. Vous savez quel est le potentiel utilisé à l'infida ? 10%. Donc, comment nous voulons créer des fortes et profondes relations économiques que la Tunisie ne tient pas compte de ses richesses ? La Tunisie, qui est une base logistique du continent, qui ne bénéficie pas autant qu'ils peuvent de ce trésor la plus moderne et la plus grande aéroport d'Afrique, qu'est-ce que nous allons faire ? Et je voudrais relativiser aussi cette polémique qui enfle et qui a bien entendu un socle politique s'agissant du déficit commercial. Hier, fortuitement, j'ai reçu un mail d'une centrale patronale que je tairai le nom. Et je vais vous lire ce mail-là parce que les Tunisiens doivent être au courant de ce qui se passe dans leur pays s'agissant donc de l'approche commerciale. Alors, aujourd'hui, une centrale patronale, que je tairai le nom bien entendu, pour ne pas créer des animosités, je le dirai peut-être une autre fois, est en train de faire du lobbying pour des entreprises turques, pour du tapis, donc, industriel. C'est incroyable. Je vais vous lire un peu le mail, donc, si je le trouve. Le ministère de l'économie de la République de Turquie souhaite organiser une mission dans le cadre du Salon international des tapis, fabriqué mécaniquement. Cette invitation, dont l'objectif principal est de promouvoir l'importation des produits turcs, peut également constituer une plateforme pour la recherche de partenaires et de représentants turcs. Je m'arrête ici, Excellence. C'est un fait tuniso-tunisien pour attirer l'attention aussi que le déficit commercial, nous-mêmes tunisiens, les patrons tunisiens, certains d'entre eux, sont en train aussi de le creuser en créant du lobbying pour les entreprises turques. Là, je suis un peu souverainiste, Excellence. Non, je vous respecte. Ne vous en faites pas, M. Morin. Mais il faut comprendre aussi, lorsqu'on parle du déficit commercial, il y a des patrons en Tunisie qui cherchent à mettre des entreprises turques en Tunisie, alors que nous fabriquons, nous, manuellement, et avec une grande qualité, donc le tapis tunisien. Voilà, j'ai essayé de vous lire un mail qui a été envoyé par une centrale patronale en Tunisie à l'attention des patrons tunisiens pour faire du lobbying, pour chercher des représentants tunisiens pour de l'industrie turque. Voilà, c'est là où nous en sommes. Je vous remercie profondément d'arroser ce sujet, mais nous sommes obligés de retourner à la base naturelle logistique de Tunisie. C'est la porte d'entrée de l'Afrique. C'est la Tunisie qui a nommé le continent. Et bien sûr, c'est la Tunisie qui a inspiré la civilisation africaine. Et nous en sommes, nous étions le cinquième exportateur de l'Union Européenne vis-à-vis de textiles. Nous en sommes aujourd'hui le neuvième. Est-ce que c'est dû à un problème hauteur ou à un problème interne ? Nous sommes obligés de tenir compte que la Tunisie, qui possède énormément de valeurs économiques, malheureusement n'est pas utilisée, n'est pas bénéficiée pour le bien-être des Tunisiens. Au premier rang, nous avons 60 millions de consommateurs. L'Algérie plus la Libye-Tunisie, ça fait 60 millions. Est-ce que nous sommes au point de satisfaire tous ces besoins ? Non. Nous en avons encore des poudres pour boire du jus d'orange. Pourquoi des poudres ? Où est-ce qu'ils sont les oranges tunisiens ? Oui, oui, oui. Une très simple approche. Mais au deuxième rang, nous avons 1,2 milliard d'Africains qui se nourrissent avec 85% d'importations. Où sont nos Tunisiens à produire et à répondre aux attentes de l'Afrique ? C'est un problème tunisien, de productivité tunisienne. Tout à fait. Donc, essayez de créer une perception avec un partenaire stratégique. Nous, les Turcs, nous aimons partager. Nous aimons l'approche gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas gourmandes ou d'autres termes que l'on peut utiliser, mais je veux inviter tous les Tunisiens d'investir ensemble pour répondre aux attentes de ces 60 millions au premier degré et bien sûr de répondre aux attentes de 1,2 milliard de consommateurs. Je le souligne encore une fois, qui se nourrit 85% de l'importation. Ça, c'est un très fort avantage qui n'est pas utilisé, qui n'est pas appliqué ici en Tunisie. Retournons à l'huile d'olive. L'huile d'olive aussi, oui. Le plus important, le plus sainte produit de Tunisie. Est-ce que c'est écrit avec des versets coraniques que la Tunisie doit exporter de l'huile d'olive vrac ? Non. Le conditionnement. Moi, je le refuse étant un bienvenu ici en Tunisie. Je ne l'accepte pas. La Tunisie doit exporter de l'huile d'olive conditionnée. 10% que nous en sommes aujourd'hui ne peut apporter à l'économie tunisienne. Pourquoi nous exportons que de vrac ? Pourquoi nous faisons des démarches pour augmenter les quotas d'exportation vers l'Union Européenne et non pas demander l'huile d'olive conditionnée ? Quel Européen connaît l'huile d'olive tunisienne, je vous prie ? Malheureusement, en Occident, en Europe, la Tunisie n'est pas connue avec son huile d'olive naturelle et de première qualité. Même plus qualitative que le produit turc. Voilà, vous avez tout dit, Excellence. Vous avez même fait le diagnostic que peu de Tunisiens, politiques tunisiens, peut-être pourront éventuellement le dire clairement. Et je vous remercie pour cela. Alors, vous avez été en Tunisie, vous avez remis vos lettres d'accréditation le 1er octobre 2016. C'est juste. Vous allez faire une année parmi nous en Tunisie, presque. Si je parle de votre bilan, avez-vous drainé des investissements turcs en Tunisie ? Votre bilan, comment vous le voyez ? Tout d'abord, il m'était un très profond plaisir de voir Tunisia 2020, où nous avons vu une très forte participation et connaissance tunisienne internationale. Je crois que ce n'est pas suffisant. Il nous faut nous ouvrir vers les marchés internationaux. Au lieu de toujours forcer à venir les gens, nous sommes obligés d'aller dans les marchés principaux pour connaître la Tunisie et faire la connaissance des produits tunisiens qualitatives. Nous sommes obligés de passer du matière première vers les matières processées. Nous ne sommes pas obligés d'exporter toujours des phosphates, mais nous sommes obligés d'exporter de l'engrais. Donc, nous avons besoin d'investir à des usines d'engrais. J'ai invité les grands investisseurs turcs d'investir pour le phosphate tunisien. Nous avons débuté une démarche avec Fénatex pour le secteur textile qui est très privilégié pour la Tunisie, où nous pouvons créer énormément d'embauches. L'actuel, c'est 160 000, mais ce n'est pas trop difficile de monter à 200 000, à 250 000 et de regagner la place privilégiée de Tunisie pour l'exportation vers l'Union européenne. Ce n'est pas trop difficile. Nous avons aussi réalisé la création d'une usine de sement qui produit 100% tunisien actuellement et qui exporte vers les pays voisins. Nous avons eu le plaisir de créer un fort partenariat entre la Tunisie et la Turquie vis-à-vis de logistique car la Tunisie est une forte base de logistique qui peut être le centre de distribution des cargos pour toute l'Afrique. Donc, la Poste-Turque et la Poste-Tunisienne ont déjà signé un accord dans ce sens pour rendre la Tunisie la base de cargo pour toute l'Europe, pour toute l'Asie vers l'Afrique. Un très fort arbre. Donc, dans ce sens-là, nous avons eu le plaisir de réaliser d'autres activités sectorielles comme le secteur de bâtiments que nous avons à côté, la Libye qui attend d'être reconstruite. Ce sont les terrains de coopération que nous pouvons toujours approfondir et répondre aux attentes de région. Une dernière peut-être dans ce sens, la Tunisie est le seul pays qui présente une forte stabilité dans la région. Et ce n'est que la Tunisie qui peut être le modèle de développement dans la région. Et les Tunisiens aussi doivent être au courant de contribuer à ce process d'être modèle de la région. Une dernière question d'ordre sécuritaire. Excellence, géostratégiquement, nous connaissons un peu la place de la Turquie qui n'est pas loin des zones de conflit, et notamment la Syrie actuellement. Aujourd'hui, en Tunisie, on a peur réellement du retour des présumés terroristes des zones de conflit, notamment de la Syrie, de l'Irak aussi, mais la Syrie, qui est limitrophe de la Turquie. Est-ce qu'une collaboration sécuritaire, d'échange d'informations, est en train de se faire entre le gouvernement turc et le gouvernement tunisien ? Si. Juste le mois précédent, Son Excellence, M. le ministre de l'Intérieur, était reçue à Ankara pour échanger tous ces sujets très sensibles que pour la Tunisie ou pour la Turquie, que nous sommes toujours attaqués ensemble avec la même pierre vis-à-vis de ce phénomène Daech que les Tunisiens, la Turquie, contribuent Daech, qui est impossible, qui n'est pas compréhensible et logique. Donc, les ministres d'Intérieur ont déjà arrosé ce sujet pour apporter des mesures pour rassurer la Tunisie, y compris la position de la Turquie vis-à-vis de ce pauvre Syrie, qui est un profond conflit, que nous estimons que l'unicité de Syrie soit protégée, et que les Syriens puissent regagner leur propre pays, avoir un niveau de vie comme les autres qui le méritent. Merci infiniment, M. Omar Farouk Dugan, ambassadeur de Turquie en Tunisie. Merci pour tous ces éclaircissements. Je vous prie, c'est à moi de vous remercier profondément et de vous souhaiter le plein succès pour encore des 16e et 16e année, Merci beaucoup, Excellence. Voilà, notre émission arrive à son terme. Un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, qui était à la réalisation, bien entendu, à la coordination, à Sofiane Benjamin, notre webmaster, journaliste webmaster, que vous pouvez trouver dans les vidéos de son Excellence en direct. Alors, mercredi prochain, on recevra un autre ambassadeur, je ne sais pas, je n'ai pas fait exprès, mais ce sera l'ambassadeur d'Allemagne, qui sera donc, parmi nous, Dr Reinicke, qui sera parmi nous pour parler donc de l'investissement en Tunisie, de l'Allemagne, il s'agissant de l'eau. L'Allemagne met les bouchées doubles pour créer donc des usines de dessalement de l'eau. On parlera de tous ces événements avec Dr Reinicke, l'ambassadeur d'Allemagne en Tunisie, mercredi prochain, soit après demain. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien et à mercredi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada